L'entretien de recrutement, à quoi ça sert ? Il faut que vous ayez en tête qu'il s'agit d'une dynamique commune. Vous cherchez un emploi et le recruteur cherche des compétences pour pouvoir son poste. Il n'est pas nécessaire d'avoir un stress inutile, mais il est important d'avoir un stress positif et constructif qui vous sera utile pour convaincre votre interlocuteur. Il est assez facile de rater son entretien de recrutement. Quelques exemples à ne pas faire. Ne pas savoir de quel poste on parle. Ne pas avoir préparé ses arguments par rapport au poste. Demander dès le début de l'entretien des informations sur le salaire. Se présenter pendant 30 minutes sans interruption. Ne poser aucune question au recruteur. Répondre d'une voix monocorde ou sans enthousiasme. Arrive en retard ou encore pire, arrive en short. Alors maintenant, concrètement, comment on prépare son entretien de recrutement ? Il est important que vous prépariez trois choses. La première, ce que vous avez compris de l'entité, du poste, des missions et des enjeux. Ce que vous pensez pouvoir apporter sur le poste. Vos compétences, vos réalisations, vos expériences pertinentes, votre motivation et tout exemple de situations concrètes de réussite et de difficultés rencontrées. Et enfin, préparer des questions pour le recruteur. Que ce soit sur le poste, les missions ou le fonctionnement de l'équipe. Alors maintenant, quelques conseils. Avant l'entretien, bien évidemment, arriver à l'heure. Avoir une tenue adéquate. Connaître le nom et la fonction de votre interlocuteur. S'agit-il du RH ou du manager ? Connaître ses éléments de rémunération et savoir comment l'évoquer lors de l'entretien. Travailler la structure et la synthèse de votre pitch de présentation. Attention, c'est la première impression que vous allez laisser au recruteur. Il est important que vous vous entraîniez et que vous soyez concis et impactant. Maximum 10 minutes de présentation. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un pitch ? En introduction, votre identité et votre formation. Ensuite, ce que vous avez fait. Les grandes étapes de votre parcours. En reprenant pour chacune d'entre elles, vos réalisations professionnelles majeures. Parlez également des raisons qui ont motivé vos différents choix d'évolution. Ensuite, ce que vous visez. La cohérence du poste visé par rapport à votre projet professionnel. Et enfin, ce que vous pouvez apporter. Vos motivations et vos compétences clés. Pendant l'entretien, soyez attentif à la forme. N'oubliez pas de sourire, de regarder votre interlocuteur. Faites attention à votre gestuel, à votre voix, à votre respiration. Soyez synthétique, précis et illustrez vos propos factuellement. Sentez-vous à l'aise pour poser les questions que vous aviez préparées au préalable. Et enfin, validez la suite du processus. Après l'entretien, vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer un mail pour confirmer ce que vous avez retenu de l'échange et réitérer votre motivation. A vous de jouer ! ... ... ... ... ...